Que s'est-il passé exactement ce vendredi matin en Iran ? Des explosions ont été entendues dans le centre du pays, près d'Ispan, je vous le disais en titre. Une attaque de drones selon le régime. Une base aérienne aurait également été visée. Une très probable riposte israélienne à l'attaque massive de la semaine dernière de l'Iran contre Israël. On va tout de suite faire le point avec notre correspondant en direct de Téhéran, Siyavosh Ghazi. Bonjour, Siyavosh. Siyavosh, que dit-on exactement en Iran de ces explosions entendues ce matin ? Eh bien, l'Iran dément totalement une attaque israélienne, une attaque venue de l'extérieur contre Israël. Selon un porte-parole de l'armée iranienne, en fait, les bruits d'explosion qu'on a entendus dans la nuit à Israël étaient dus à l'entrée en action du système de défense anti-aérien contre des petits objets volants. Un terme utilisé par les Iraniens pour désigner des quadcopters ou des really shots. Et donc, on l'a vu, par exemple, sur des vidéos de tirs contre des cibles dans le ciel, dans la nuit, donc prises par des habitants d'Israël. Et donc, Téhéran estime et affirme qu'il n'y a pas eu d'attaque du tout contre les installations aussi bien militaires que nucléaires à Israël. Et donc, tout est en ordre et il n'y a pas besoin de riposte puisqu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'attaque israélienne. De même, après une suspension d'environ deux heures du trafic aérien, aussi bien intérieur qu'international, et de la fermeture de certains aéroports, notamment les aéroports de Téhéran et d'Israël, eh bien, il y a un trafic normal. Téhéran a annoncé donc la reprise du trafic et la réouverture des aéroports aussi bien à Téhéran que dans les autres villes du pays, notamment à Israël. Déclaration rassurante du régime, on l'aura compris. Pourquoi Ispahan est une ville si importante pour l'Iran et justement pour le régime ? Alors, Ispahan, ce n'est pas seulement une ville importante pour l'Iran. C'est aussi une ville qui peut être potentiellement une cible pour des attaques volant de l'étranger puisqu'il y a à la fois toutes les installations nucléaires du pays, par exemple au site d'enrichissement de Natanz, qui a quelques dizaines de kilomètres d'Ispahan, qui est donc le plus grand site d'enrichissement du pays. Il y a d'autres sites nucléaires à Ispahan même. Il y a en plus de cela toutes les bases militaires, mais aussi des bases de lancement de missiles, également des bases souterraines. Il y a des villes construites sous terre qui sont des villes destinées à faire... d'où peuvent partir des missiles pour des attaques contre les pays étrangers. Et Ispahan, c'est aussi un centre industriel très important de l'Iran et qui est donc en plus proche de la frontière et donc plus près d'Israël ou par exemple des bases américaines dans la région. Merci beaucoup, Syavosh, pour toutes ces explications. Syavosh Ghazi, le correspondant de France 24 en Iran. Et côté israélien, je vous le disais en titre, c'est le silence le plus complet sur ces explosions en Iran. Certains responsables américains de leur côté affirment qu'il s'agit bien d'une réponse israélienne à l'attaque iranienne de la semaine dernière. C'est ce qu'affirment en tout cas plusieurs médias côté américain. La correspondance à Jérusalem, elle est signée. Claire Duhamel. Ce matin, il n'y a pas de réaction des autorités israéliennes, pas de confirmation qu'Israël est derrière cette attaque contre l'Iran. Ce n'est pas inhabituel puisque l'armée ne confirme quasiment jamais les frappes qui lui sont imputées et qui touchent des proxys iraniens. Mais cette fois-ci, c'est donc sur le sol iranien. Depuis dimanche dernier, Israël avait promis qu'il y aurait une réponse à cette attaque iranienne qui constitue en elle-même également une riposte. L'armée israélienne communique néanmoins disant qu'il n'y a pas de changement de mesure de sécurité pour les civils. L'espace aérien israélien reste ouvert. Et puis l'ambassade américaine en Israël a demandé à ses employés et à leurs familles de restreindre leurs déplacements dans les jours à venir pour des raisons de sécurité. Ils doivent se limiter aux trois villes de Jérusalem, Tel Aviv et Birchiva. Les Américains ont vraisemblablement été au courant. C'est en tout cas ce qui transparaît. Déclarations d'officiels qui sont citées par les chaînes NBC et CNN. Ils disent qu'ils ont été mis au courant de cette opération hier. Alors il y a donc beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui en Israël. Quel niveau d'escalade est-ce que cette attaque constitue aussi un message au gouvernement iranien ? Puisqu'un officiel israélien a parlé donc de façon officieuse au Washington Post et dit, je cite, « Cette attaque avait pour but de montrer à l'Iran qu'Israël a la capacité de frapper l'Iran sur son sol ». Merci.